N'être à soi trop rapidement dans l'existence peut être un handicap. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 11 juin 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors parfois il m'arrive qu'une phrase, venue Dieu sait où, l'esprit souffle là où il veut, comme vous le savez, me vient à l'esprit et celle-ci me turlupine depuis déjà quelques jours à voir le génie de son génie. Je pressens ce que ça veut dire, mais je n'ai pas encore réussi à n'en délimiter les contours. Et comment m'est venue cette pensée d'avoir le génie de son génie? Chacun d'entre nous possède un génie propre, une singularité à soi, une idiosyncrasie, dirions-nous. Mais faut-il encore la protéger et le défendre? La protéger, cette idiosyncrasie-là, et le défendre, ce génie singulier qui est le nôtre. Et personne ne peut nous apprendre ceci. On peut être extrêmement talentueux dans quelques domaines et ne pas savoir explorer, exploiter, offrir à autrui, dans toute sa beauté, ce talent-là. Les mécanismes d'auto-sabotage sont à l'œuvre, des mécanismes de haine de soi se mettent en branle. Malgré tous nos labeurs, malgré tous nos efforts, nous nous arrangeons pour échouer dans notre relation avec les autres. Nous nous arrangeons, malgré le cadeau que nous avons préparé, pour ne pas l'offrir. Et un cadeau non reçu, un cadeau non déballé, n'est pas un cadeau. C'est un simple objet posé sur une table. Alors, ce n'est pas tout d'avoir du talent, ce n'est pas tout d'avoir du génie même. Faut-il encore avoir les moyens de le défendre, âprement, vigoureusement, ce génie-là? De ne pas le laisser à l'abandon comme un enfant dans un centre d'achat qui réclame sa mère aux objets perdus? Je vous dis ça parce que j'ai rencontré beaucoup de ces gens-là et moi-même, probablement, j'ai eu très tôt cette tentation-là de saboter. Mais dans mon cas, ici, je peux vous confesser, je peux vous confier, pardon, avoir été très tôt frappé par toutes sortes de révélations. Rien d'étonnant, l'adolescent vit ce genre de choses-là, vit des expériences d'ordre quasi-surmaturelles, vit des insights, des déchirements dans le quotidien. L'adolescent est un être d'absolu, un être d'absolu qui quitte l'enfance et entre brutalement dans le monde de la sexualité, ce qui provoque chez lui toutes sortes de métamorphoses. Il est la métamorphose par excellence, ce qui le rend poreux à toutes les expériences possibles. Il peut se mettre à flirter avec l'absolu, frelatique et la drogue. Il peut, sur un coup de tête, tout abandonner. Ça a été mon cas, j'ai tout abandonné. C'est comme si j'avais très, très tôt atteint le satori, la révélation. Mais une révélation trop tôt vécue peut nous entraîner par le fond, peut nous faire, peut nous tuer en même temps. Il y a quelques jours, je déambulais dans un parc et la nuit se préparait à tomber. Il y avait un itinérant qui s'était emmailloté dans divers linges et qui se préparait à dormir. Et pendant quelques secondes, je l'ai envié. Je n'ai pas envié son abandon, cette mise à l'écart de la société des hommes, son bannissement de la tribu. Non, j'ai envié son aube. Et sans doute pour lui, l'aube représente quelque chose de passablement douloureux. Car l'aube est violente. L'aube est déchirante. L'expérience de l'aube, c'est l'expérience de la naissance. C'est pour cela que je me lève très, très tôt et très, très tôt, je dois me coltiner avec cette aube-là. Je dois me battre avec elle. Car pour moi, elle représente le mouvement de la vie. Le mouvement violent de la vie. Et à chaque jour, j'attends un miracle qui parfois vient, un miracle d'amitié, un miracle d'amour, un miracle de connivence. Mais pour espérer vivre ce miracle-là, je dois me battre avec l'aube naissante. Je dois me battre à mains nues contre cette aube-là. Je dois la prendre à bras le corps. Le combat pour la vie commence avec l'aube. Aujourd'hui, j'hésitais entre trois passages, trois livres. « Marcher à l'écriture » de Paul Mison. « Papier collé 2 » de Georges Péros. Et une étude sur Claire Lejeune de Martine Renoupré. Faites une erreur, j'ai réécouté il y a quelques minutes, en fait, il y a une heure ou deux. Une vidéo que j'ai commise il y a presque deux ans maintenant. Sur Claire Lejeune. Et j'ai dit dans cette vidéo qu'elle était une autodidacte. Ce qui n'est pas vrai. Son expérience est encore plus singulière. Claire Lejeune a eu, à l'âge de 33 ans, en faisant la cuisine chez elle, en regardant un plat mijoté qu'elle avait confectionné. Eh bien, elle a eu un insight. Elle a eu une révélation. Et elle est devenue une poète immédiatement. Par la suite, elle s'est défendue d'être un poète. Elle a biffé, gommé, tous les termes liés à ce statut de poète. Et sans aucune préparation, donc, elle a eu une sorte de révélation. Et elle a été en contact. Elle a été rapidement reconnue par Blanchot et par René Char, entre autres. Et elle a fondé les Cahiers du Symbolisme. Moi, j'ai vécu cette expérience-là très tôt d'insight, à l'âge de l'adolescence, vous le disais-je. Et il m'a fallu refaire à pied tout le trajet accompli en quelques semaines. Il m'a fallu refaire à pied depuis plus de 35 ans, comme une longue quête, comme un itinérant sillonnant les rues de la ville. Il m'a fallu refaire ce chemin-là, de la quête de soi. Car à 15 ans, on n'est pas préparé pour affronter le monde. Et si on ne refait pas le chemin à sens inverse avec nos semblables, on est condamné à dormir sur un banc public. Et ça, ça a été ma hantise de finir sur un banc public, parce que trop tôt, j'ai compris l'existence. Est-ce que je vous lis l'un ou l'autre de ces passages ou que j'arrête ça pour aujourd'hui? Je vais voir combien de choses. Une minute. Ouais, huit minutes quarante-deux. Ah, qu'est-ce que je voulais. Attendez. Je pourrais vous parler de George Perras. Écoutez, George Perras, ça va venir un autre jour. Je vais préparer un petit passage que je voulais vous offrir. On va y aller avec Paul Nizon. On va y aller avec Paul Nizon. Marché à l'écriture. Je vais regarder ma page. Je vais vous raconter. Paul Nizon qui a tout quitté également pour devenir écrivain, qui a vécu dans la misère. Un écrivain extraordinaire, évidemment. Je n'en parlerai pas. Voilà. L'année, c'est tiré de passage que je voulais tirer de l'année de l'amour. Dans cet ouvrage-là, Marché à l'écriture. Se dégourdir la plume. Tel est le nom que je donne à ce travail de notation qui est mon occupation quotidienne. Je pourrais aussi bien employer le mot s'échauffer. Je m'échauffe pour ne pas me rouiller. Pour me maintenir en état de marche. Où s'agit-il simplement d'échapper à cette liberté, à ce vide atroce? Je suis à Paris. Mais je vis dans cette pièce étroite comme une alvéole. Et le temps s'écoule. J'attends. Assis dans ma chambre alvéole, à force de rester ainsi, les yeux fixés sur l'homme au pigeon, ce personnage répugnant, et sur la cour en général, l'angoisse finit par me gagner. Quand je pense à cette ville gigantesque qui s'entasse autour de moi, à cette ville débordante de vie, à ce temps qui s'enfuit, Je suis là, à ma table, comme le vieux au pigeon à sa fenêtre. Et à travers moi aussi, la vie s'écoule sous la forme de pensées, de sentiments, d'angoisse, D'infimes rayons d'espoir, de tristesse, elle coule et s'écoule. Aussi, je m'assieds à ma machine et je effixe ma pensée sur quelque chose, Ramassée par hasard au cours de la journée, Dans le flot tiédasse et grisâtre de mon temps, Et que j'ai mis consciencieusement dans la poche de mon gilet. Il te faut écrire ou ramener quelque chose sur la terre ferme. Bref, le mettre sur le papier. Autrement, ta liberté, cette liberté illimitée, Finira par te faire tomber malade. Je n'aurais jamais cru que la liberté peut être une sorte de prison. La liberté, ça peut être une forêt vierge ou un océan. Il peut arriver de t'y noyer ou de t'y perdre sans jamais plus retrouver le chemin du retour. Ben voilà ce qui arrive à ceux qui expérimentent trop tôt l'expérience de l'absolu. Ils peuvent ne plus jamais retourner à leur lieu de naissance, à leur point d'ancrage. Et les aubes meurtrières se multiplieront dans leur vie. Et ces aubes-là, harassantes, qui les trouveront vaincues dès le réveil, vont les malmener jusqu'à l'aube définitive que représente la naissance au néant. Ce néant-là qui nous environne, ce néant-là qui nous entoure de toutes parts. Ce néant-océan dans lequel nous finirons bien par plonger. Ne soyez pas trop vous empressés. Je vous remercie d'être avec moi. Mentez-vous bien, vous connaissez la suite, toutes les suites possibles. Toutes les suites possibles, toutes les fuites possibles. Merci, bonne journée.